Les vêtements Chanel, pour vous, vous connaissiez avant même de jouer le rôle de Coco Chanel. On vous voit souvent dans les défilés. Karl Agarfel est un ami et d'ailleurs, il a créé une robe pour vous, pour le film. Racontez-moi un peu comment vous avez reçu ce beau cadeau. Moi, j'étais très heureuse que Karl participe, en fait, enfin qu'il participe. Voilà, c'était sa façon d'être là. Il a fait une robe qui est magnifique d'ailleurs, qui est possiblement une Chanel de ses années-là, en tout cas définitivement une robe de quinte. Et il l'a lui-même mis dans une de ses collections juste après. Parce qu'il a fait une collection qui s'appelle Paris-Moscou, qui était en écho avec ce film, qui raconte la fascination de Chanel aussi pour la Russie. En tout cas, sa découverte de tout l'univers russe à travers aussi bien le duc Dimitri que Stravinsky. Qu'est-ce que vous aimez de Coco Chanel ? Moi, j'aime l'esprit de transgression, de provocation. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Chanel, c'est la France, quoi. C'est le luxe français, c'est presque une image du conservatisme, alors que c'est pas ça. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que ça, quand même, ça perdure, parce que Chanel, c'est aussi une marque résistante. Allez, je vous explique pourquoi. Non, mais c'est la seule grande maison de mode qui n'utilise pas la femme comme un objet sexuel. Et ça, c'est un acte de résistance inouï. De quelle façon vous êtes préparée, vous, pour la jouer au niveau de la posture, de la voix ? J'ai regardé beaucoup de photos. Les photos sont comme ça, très marquantes, très fortes dans les poses. Chanel, c'est aussi celle qui a mis des poches dans les vêtements féminins, alors que ça se faisait pas du tout. Donc moi, j'en ai demandé dans tous mes vêtements, et j'ai joué ce rôle, les mains dans les poches. Et pour moi, c'était une façon aussi d'évoquer la transgression. Qu'est-ce que vous avez d'elle ? Ben voilà, ce goût de... Un goût de la liberté, du volontarisme, peut-être de la colère. Ah ouais ? Ben, c'était une femme vraiment en colère. Il n'y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue, au cochanel. Que pensez-vous de ce qu'elle a dit ? Ben, c'est sûr. C'est sûr, non ? Non, mais elle était vachement marrante, quand même. Elle était dure, mais elle était aussi vachement marrante. Là, toute cette histoire, elle a dit ça, en fait, à une période où les créateurs de mode s'étaient ligués pour lutter contre les copies. Et elle, au contraire, elle était ravie d'être copiée. Elle disait qu'une femme qui n'avait pas les moyens de s'acheter du chenel, elle n'avait qu'à faire une copie. Je trouve ça vachement intéressant, mais même par rapport, par exemple, les droits musicaux. Souvent, quand on fait un film, on a envie de s'offrir une musique incroyable. On n'a pas les moyens de se la payer. Il faudrait pouvoir la copier. La petite robe noire, cette fameuse petite robe noire qui est mythique maintenant, que tous les designers essaient de faire. C'est Chanel qui l'a créée ? Chanel, disons qu'il y a eu une époque où on ne s'habillait pas en noir, à moins d'être en deuil. Et Chanel, on le sait, a été en deuil d'un homme dont elle était très, très amoureuse, mais avec lequel elle n'était pas mariée. Donc, c'était scandaleux qu'elle porte le deuil, alors qu'elle n'était pas la femme légitime. Et elle a voulu que le monde entier porte le deuil de cet homme-là. Donc, elle a mis la petite robe noire au goût du jour. Vous avez vu Audrey Tautou en Chanel ? Oui, bien sûr. Vous avez mis ? C'était difficile pour moi de voir. C'est mon rôle. Non, mais en plus, je l'ai vu juste. J'étais encore dedans. J'étais en train de faire la post-synchro, mais je le reverrai. Je le reverrai à le film. C'était Coco avant Chanel. Donc, c'était Tautou avant Muglalis. Oui, oui, non, mais c'est ça qui est fascinant aussi avec le personnage de Chanel. C'est qu'elle a complètement mystifié son passé. Donc, il y a plein de versions de son enfance, sa trajectoire. Et ça donne beaucoup de liberté, beaucoup de liberté.